Je salue également des initiatives qui ont été prises dans un autre domaine, celui de la continuité de l'enseignement à distance, et en particulier avec la mise en place du groupe WhatsApp par les professeurs de l'école et les directeurs de nos écoles de musique. Merci à Pierre Flandin et à David Sladec d'avoir mis ça en œuvre, donc avec des pupitres d'instruments et des vidéos, des cours qui vont être diffusés par YouTube. Voilà une façon pour les élèves de l'école musique de Chamalières de continuer à progresser pendant cette période de confinement. J'adresse mes remerciements à la société, à l'entreprise chamaliéroise d'Eugélis, qui a développé une application à l'usage du CHU. Voilà une belle démonstration aussi de la capacité des forces économiques de venir en appui de l'effort nécessaire pour nos soignants et notre centre hospitalier régional. Dans le même esprit de solidarité entre des acteurs privés et notre ville, je voudrais saluer l'initiative de Tonus, Olivier Pétel, c'est le club de sport et de remise en forme, qui vous propose via sa page Facebook, tous les matins à 10h30, du coaching pour faire du sport chez vous, sur ses conseils, et avec l'enthousiasme qui le caractérise. Voilà un bel exemple aussi que nous pouvons faire diffuser auprès de nous. Je salue également l'initiative, et je la félicite, l'initiative qui a été prise dans un quartier, par un couple, dans le quartier de l'Avenue Vaux-Sites, pour créer un groupe WhatsApp, pour permettre de faire du lien, à la fois pour se rendre service, pour faire des achats, ou éventuellement, simplement, pour être en rapport pendant cette période de confinement, à travers un groupe WhatsApp, bravo à cette initiative, s'il y en a d'autres, elles seront les bienvenues. Dans cette période difficile de confinement, et de lutte contre cette crise sanitaire sans précédent, je rappelle un certain nombre de principes. Premièrement, restez chez vous. Deuxièmement, restez solidaires et civiques, solidaires en exprimant votre solidarité à différents niveaux, et nous accueillons évidemment toutes ces initiatives, avec beaucoup de plaisir, mais aussi en étant civiques dans vos comportements, et en particulier, je pense à la question de la propreté canine, qui est un des enjeux sur lesquels il faut que chacun veille pendant cette période. Et puis enfin, il faut rester responsable, responsable pleinement, dans vos comportements de tous les jours, en essayant précisément de rester au maximum chez vous, et de limiter vos déplacements. C'est ainsi, et c'est cela qui est nécessaire, pour lutter le plus efficacement possible dans notre ville, contre la propagation de ce coronavirus, et aussi pour faire en sorte que nous soyons dans une situation la plus satisfaisante possible pour les habitants de Chamalières, mais au-delà, pour participer activement à cet effort national. Donc je vous remercie de votre attention, restez exemplaires, civiques, et c'est cela le bel exemple que vous pourrez donner. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.